... Deux interviewers ce soir. Allez, vas-y, j'ai les plus désignés pour préparer l'audience. Voilà, alors, des choses, bassement matérielle d'abord. Vous êtes probablement garé dans le parking du Sovitel, vous avez un ticket. Si vous ne voulez pas payer, c'est votre choix, vous allez à la petite machine qui est là et ça va valider votre ticket de parking. Donc, c'est les détails qui vont. Bon, nos prochains événements. On va commencer par l'événement de notre partenaire et de l'organisation qui nous permet d'être tous ensemble ici, la Chambre de commerce entre le week-end. Il y a le 22 novembre, son grand événement annuel, qui s'appelle la soirée, c'est à San Francisco. Il y a des flyers sur les tables. À l'entrée, vous avez tout le personnel de la Chambre de commerce entre le week-end qui vous a reçu et qui sera ravi de vous donner un renseignement et de vous enregistrer pour cette excellente soirée pour y avoir participé. Je peux vous assurer que c'est à la fois un spectacle et un événement auquel je vous encourage tous à participer. Notre prochain événement à DBF, c'est le 2 décembre. Nous voulons aussi vous annoncer un grand événement qui sera, le sujet va être abordé ce soir, qui sera les 20 ans de DBF. Alors oui, on a pris une ride, on est tous les mêmes, etc. Ça ne fait pas longtemps en fait. Et on va quand même célébrer tout ça. On n'a pas encore tous les détails, mais je pense que nous serons ici simplement dans une salle bien plus grande. Et que pour les 20 ans, il y aura à la fois des HMD et des événements qui sont tout à fait spéciaux. Donc ça sera un plaisir de vous y voir. Vous êtes nombreux ce soir. Je pense que c'est attribué à la contribution de Jean-Yves qui est ici. Mais évidemment, vous avez tous remarqué que notre site web nous laisse un petit peu désirer pour les restrictions, etc. La chambre de commerce, on va donner un petit coup de main pour que la transition fonctionne. Mais on a eu des problèmes de maintenance de notre site web depuis le mois de septembre. Et donc c'est un petit peu difficile, juste en y allant, de savoir qui va parler la prochaine fois, de s'enregistrer, etc. Alors, première chose, d'abord l'adresse de notre site, le site dbf.com. Vous y arriverez. Et avant la fois prochaine, ça ne marchera. Donc allez le voir et vous verrez notre prochaine invité, vous pouvez vous enregistrer, etc. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'avoir un petit peu d'aide, justement, sur la maintenance de ce site. On a fait fonctionner tant bien que mal, mais nous faisons un petit peu appel aux bonnes volontés. Et si vous connaissez parmi vos proches ou des gens avec qui vous travaillez, quelqu'un qui a une demi-heure ou une heure au maximum à investir chaque mois pour simplement poster le profil de notre prochain invité sur le site et activer et désactiver le bouton d'enregistrement. Alors, je laisserai Jean-Louis parler de la technologie derrière ça, mais il faut connaître du CMS, parait-il, et ça s'arrange à peu près. Donc voilà, si quelqu'un connaît un volontaire qui nous joigne, on est facile à trouver, Jean-Louis ou moi-même ou un des géos d'EBF. Et on sera ravis de recevoir de l'aide. Donc, notez le 2 décembre, le 2 juin, donc, ce seront les 20 ans d'EBF. Et entre-temps, si vous avez envie de danser et de bien manger, allez à la soirée, vous êtes de nouveau. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci, François. Alors, ce soir, c'est assez émouvant pour moi, d'accord ? C'est que nous avons comme invité Jean-Yves Comte. Alors, Jean-Yves Comte, c'est une personnalité hors du commun. Vous allez le voir dans le récit de sa vie, qui va nous venir jusqu'à vers l'inuit et demi. Enfin, il a une vie, il continue d'avoir une vie intéressante. Mais c'est à lui que nous devons viser de d'EBF. Puisque en 1994, dans une petite boutique de sandwich de Saint-José, Jean-Yves nous a donné l'idée de créer une association de Français de la Vallée pour s'en rencontrer sans statut, sans complications. Il y a de très bonnes associations, d'anciens élèves d'école, de Rotary, des choses comme ça. Et on a voulu justement faire quelque chose qui soit en quelque sorte un complément des associations existantes et un peu plus libres comme mode de fonctionnement. Ça n'a pas été sans haut et sans bas. Et nous avons réussi, vous le voyez bien, à durer maintenant bientôt 20 ans, grâce à l'idée initiale de Jean-Yves. Alors, Jean-Yves, on va faire un peu le tour de ta vie. Tu es né où ? Alors, je suis né à Alger. À Alger. Et à Alger ? À Alger, dans l'Algérie. Non, non, mais d'accord, dans un quartier d'Alger ? À Alger même, au centre. D'accord. Et tu es... Il te reste encore un petit peu d'accent du pays d'origine ? Ça dépend, oui. Et tu l'as quitté à quel âge ? J'avais 19 ans. 19 ans ? Oui. Donc tu as été marqué, toi, dans l'Algérie ? Oui, j'ai beaucoup tout le monde. Quels étaient par là ? Mon père était architecte. Il est décédé en 59, c'est-à-dire trois ans avant l'indépendance. Ce qui m'a permis de me retrouver dans une situation financière très appréciable. C'est-à-dire que je pouvais me permettre de vivre sans travailler. Bon, et puis, trois ans après, la... C'était la valise. C'était la valise et je me suis retrouvé à devoir travailler pour payer mes études. Et tu as fait des études en France, à Paris, dans le sud de la France ? À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. À faire de la bière, à bouger des caisses, etc. J'ai travaillé... J'ai collé les affiches. Les affiches de parti politique ? Non. Non, non, non. Non, non. Parce que j'imagine qu'à la fin, tu aurais collé... Ce n'était pas vraiment les affiches de l'extrême-gauche. Non, je ne crois pas. Non, enfin, qu'est-ce que j'ai fait d'autres... J'ai fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que... Parce que quand je t'ai... Quand nous t'avons connu, plusieurs d'entre nous, François Hortrault, tu étais responsable du poste d'expansion économique pour le conseiller de France à Saint-Franciste. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivé, quand tu étais à Paris, Surtout qu'en plus, tu ne fais pas partie d'un homme de la Torah. Tu veux dire que je ne suis pas énarpe ? Non, je ne suis pas énarpe, mais j'en suis fier. Disons que ça s'est fait, bon, tout à fait par hasard. J'avais toujours en tête, après avoir terminé mes études, de partir à l'étranger parce que... Après tout, je préférais me sentir étranger à l'étranger qu'étranger en France. Désolé, mais c'était un peu la pensée que j'avais. Et puis, une opportunité s'est présentée. On m'a demandé si je voulais aller à Manille. Il n'y avait pas grand nombre pour aller à Manille pour être conseiller commercial. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont embauché ? Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi pour te proposer ce poste ? Et ne me dis pas que tu ne sais pas. Parce que vous avez fait le nombre d'invités qui ont eu des carrières intéressantes. Et chaque fois, je leur demande, mais pourquoi est-ce qu'on t'a donné un poste aussi important ? Oh, je ne sais pas. C'est quoi je sais ? C'est quoi je sais ? Je vais pouvoir répondre. Je gênais. Je gênais parce que je travaillais dans une chambre de commerce à Limoges, où j'étais responsable du service commerce extérieur. Et à cette époque... Donc des exportations. Des exportations, oui. Et j'ai aidé des sociétés françaises à exporter. Et tu as exporté comme la porcelaine ? Oh, c'était de tout. Il y avait de tout. Il y avait de bois. Oui, il y avait les feutres pour faire du papier. On les machinait à papier. Il y avait le bois. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des machines, des machines outiles. Les moteurs, le roi sommaire, etc. Et le problème, c'est que l'administration, typiquement à la française, par l'intermédiaire du Centre français du commerce extérieur, voulait monopoliser l'assistance aux entreprises à l'exportation. sur tout le territoire. Et n'admettait pas qu'une chambre de commerce s'occupe de ce genre de choses. Alors la chambre de commerce m'avait recrutée pour lutter contre ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils t'aiment recrutée ? Tu n'as toujours pas répondu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu ? Attends, attends, attends. Donc la chambre de commerce m'a recrutée pour... C'est pas terrible. M'a recrutée pour lutter contre ça. Et ils se sont très vite aperçus. Alors l'administration a mis un futur collègue dans la région pour essayer de contrebalancer mon influence. Mais ils se sont vite aperçus que j'avais quelques mois d'avance et que donc, bon, il n'arrivait pas, les entreprises me contacter et ne les contacter pas eux. Donc la solution pour eux a été de dire, bon, ben, on va lui proposer un poste à l'étranger. Et puis comme ça, il va foutre le camp et ça ne sert à l'instinct un autre gars. Voilà, voilà. Et je me suis retrouvé à Manille. Et je me suis retrouvé à Manille. Après... Est-ce que tu étais marié à l'époque ? J'étais marié après un voyage mémorable puisque ça faisait à peu près 24 heures de voyage dans un vieux 707. Et la dernière portion du trajet se passait entre Phnom Penh et Manille. Et alors le 707 était vide à l'exception de Saint-Philippin qui était épuisé et qui dormait dans le fond de l'avion parce que le voyage les avait complètement crevés. Et moi qui me sentais en pleine forme et qui discutais avec l'équipage. Je suis allé à Manille où, évidemment, la chaleur m'a tout de suite agressé. Et puis, voilà, depuis Manille, après, ça a été... Et j'avais dit combien de temps à Manille ? 4 ans. 4 ans ? Ils sont partis au Nicaragua. Ils sont débarrassés de toi ou pas encore ? Ils sont débarrassés de moi après 4 ans. Pourquoi au Nicaragua ? Pourquoi t'envoyais à Nicaragua ? Pourquoi au Nicaragua ? Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un là-bas et ils trouvaient personne. Alors, j'ai... Non, mais moi, c'est honnête. J'ai su pourquoi ils trouvaient personne. Quand t'es arrivée, t'as compris. J'ai compris, oui. J'ai compris parce que le Fosse du Nicaragua était sous la responsabilité du conseiller commercial basé au Guatemala, qui était un personnage épouvantable, un tyran, un dictateur, qui passait son temps à engueuler les gens. Alors, je suis arrivé, il commence... Il commence à m'appeler et à me dire, oui, vous comprenez, vous n'êtes pas passé par le Guatemala avant d'arriver pour prendre votre poste. Je me disais, ben non, pourquoi ? C'est ce qu'il ne fallait pas répondre, parce que ça l'a mis dans une colère noire. Et puis, bon, j'ai vite compris qu'il allait falloir jouer avec lui. Ce qui a été relativement simple, parce que dès qu'il commençait à m'engueuler... Tu m'as reproché à l'effet ? Non, je ne racrochais pas. Je lui disais, oh, écoutez, de toute façon, ça ne va vraiment pas, c'est tellement... Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Etc. Et tout de suite, il devenait... Il se radoucissait. Donc, j'avais trouvé le point faible. Lui dire que j'avais mal. Et j'ai eu d'excellents rapports avec lui, ça s'est très bien passé. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré... J'étais 5 ans au Nicaragua. C'est-à-dire que j'ai fait les 5 dernières années de Somo-Saint. Et tu faisais quoi, alors, ce poste-là ? Ben, tu aidais l'industrie française. J'ai aidé l'industrie française à vendre pour Nicaragua. Et tu as réussi à faire vendre quoi, par exemple ? On vendait des voitures, des voitures Renault, entre autres. Et puis on a vendu pas mal de choses. On a failli vendre des hélicoptères. On ne les a pas vendus. Ça n'aurait pu se faire. Bon, il y a tout, tu sais. Quand je suis arrivé à Manille, je reviens sur Manille. Je suis arrivé à Manille, deux jours après, des barques français qui avaient un gros problème. C'est qu'il avait une commande de corned beef qui était en train de courir sur le port de Bordeaux parce que le Philippin qui avait passé commande avait annulé la commande à la dernière minute. Donc il était là pour essayer de voir s'il pouvait rattraper les choses et expédier sa commande. Alors on est allé au fin fond de la ville chinoise à Manille dans un bureau qui était assez intéressant. Il y avait un chinois avec 7 lits, téléphones, etc. Il y avait un frigidaire où il y avait dedans des balles de golf, tout sauf la nourriture, qui m'a offert au passage du calamar séché pour l'apéritif, enfin bon, qui me proposait des films porno, etc. Éducatif, éducatif. Éducatif, pardon. Et donc, j'avais mon français qui était là, qui avait débarqué la veille, qui était complètement endormi par le décalage horaire, et qui cherchait à vendre, enfin disons, à récupérer la vente de 140 mifs. Alors il était là, et bon, moi je discutais, toutes les cinq minutes, il me disait, bon, c'est pas la peine, on discute pour rien, on perd son temps. Je dis, mais non, en attendant, on n'a pas encore commencé à discuter. Et effectivement, au bout de à peu près une heure de discussion, on est arrivé à une solution, c'est-à-dire que j'ai dit au gars, je dis, bon, écoutez, vous avez raison, tout de suite, son visage s'est éclairé. J'en ai déjà à entendre ça. Mais, imaginez que sur le port de Bordeaux, il y a des boîtes de corned beef avec votre nom qui sont en train de courir. Vous voulez que votre nom soit sali de cette façon ? Je me disais, non, absolument pas. Je dis, bon, alors, il faut trouver une solution. Et trois mois après, le corned beef est revenu. Ça a été exceptionnel, pardon. Bon, enfin, ça a marché. Donc, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on vendait, du corned beef, mais on a vendu aussi des usines, des papeteries, des cimenteries, des sucreries, de toutes sortes. Ce qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc, tu as fait cinq ans au Nicaragua. Cinq ans au Nicaragua, et après, on m'a dit, bon, ben, écoutez, est-ce que vous voulez partir en Birmanie ? Je dis, pourquoi pas ? Alors, c'est pas un peu dérangé ? Non, mais on est honnêtement, parce que Mani, Mani, c'est déjà pas mal. Le Nicaragua, à cette époque-là, sur les dernières années de Somoza, c'était dangereux que tu as... C'était dangereux. Tu t'es fait flinguer ? Non, pas... Non, j'ai échappé à ça, mais j'ai failli... Lorsque je rentrais chez moi, je passais sur une route qui était sur... qui montait la colline, et il y avait un ravin. Une voiture, un jour, on essayait de me faire dériver vers le ravin. De faire tomber de la berge du ravin, c'est ça ? Voilà, oui, c'est ça. Et donc, non, en fait, j'avais eu le malheur de me mettre en travers d'un projet complètement aberrant. C'était un projet de liaison entre les deux lacs, le lac Managua et le lac Nicaragua. Alors, ça avait un intérêt majeur, c'est que ça consommait beaucoup de ciment, et une des grosses entreprises de Sobossa, c'était une cimenterie. Et donc, pour vendre du ciment, il fallait effectivement faire la liaison. Et il y avait un Français qui essayait de vendre ça. Et puis, bon, je me suis opposé au projet, ce qui m'a valu quelques problèmes. Puis, comme après, je me suis opposé à un autre projet, alors là, c'était plus amusant, parce que c'est intéressant. Il y avait quelqu'un qui avait fait des recherches au CNRS sur le tremblement de terre. Vous savez sans doute que le Nicaragua a connu le tremblement de terre meurtrier en 1972. Et cette personne avait une idée pour construire un bâtiment résistant au tremblement de terre. C'est mauvais pour la cimenterie, ça ? C'était bon pour la cimenterie, quand même, par certains côtés. Parce qu'il comptait, dans ce fait-là, reconstruire Managua avec des bâtiments de ce genre. Et je n'étais pas du tout convaincu par la chose. Et je m'étais là aussi un petit peu opposé au projet, malgré le pushing de l'ambassadeur, qui alors lui voyait ce projet comme la France faisant un projet magnifique au Nicaragua. Et je n'avais pas réussi à convaincre l'ambassadeur que c'était un projet qui était tordu. Et c'était amusant, parce que je m'apercevais que tout ce que je disais à l'ambassadeur, comme par hasard, les gens du projet étaient au courant tout de suite après. Donc il y avait des fuites. Alors c'était intéressant parce que comme ça, je passais des messages. Et puis un beau jour, je dis à l'ambassadeur, je dis écoutez, ça ne colle pas, parce que de toutes les façons, comment voulez-vous qu'on garantisse un projet comme ça par la cofaste ? Comment voulez-vous qu'on garantisse un projet comme ça alors que, bon, on ne sait pas si au premier tremblement de terre, ça ne va pas se rasser la gueule. La cofaste, c'est la... La compagnie française d'assurance contre le commerce extérieur. Qui garantit les paiements des exportateurs. Voilà, en cas de détige. Et donc, immédiatement, le Français qui s'occupait, qui suivait cette affaire, vient me voir, elle me dit, vous savez, Somosin nous a dit qu'il était toujours intéressé par le projet, mais enfin, il voulait avoir des garanties que ça ne risquait pas de se casser la gueule au premier tremblement de terre. Je dis, ah, ça, ça, c'est intéressant. Et alors ? Ben, c'est simple. Alors qu'on va faire une chose. On va entourer, on va construire le bâtiment. On va entourer le bâtiment avec un câble. On va prendre un gros tracteur. Ne fronce pas les sourcils, mais c'est vrai. Je jure que c'est vrai. Et on va tirer ce câble de façon à ce que le bâtiment oscille. Et puis ensuite, on va lâcher, on va couper le câble et on va voir si le bâtiment revient à sa place ou pas. C'est des trucs de bande dessinée, ça. C'est des trucs C'est des trucs de bande dessinée. C'est des trucs de bande dessinée. Donc 5 ans au Nicaragua. 5 ans au Nicaragua. Alors donc au bout d'un moment, parce que t'es parti, ils ont dit que t'étais trop gênant. Non, je suis parti parce que 5 ans, ça commençait à faire long. Indépendamment du fait que c'était très agréable. Tu étais marié, tu étais toujours marié. J'étais toujours marié. J'avais une maison avec 7000 m2 de terrain. J'avais un cheval dans le jardin. Et quand je revenais du travail, je montais à cheval et j'allais me promener dans les cafayers. Et c'était très agréable. Il y avait donc quand même des choses agréables. Puis j'avais dans le jardin et j'avais des cailles, j'avais tout un certain nombre de choses, des lapins. Et comme je suis un peu chasseur, j'ai mangé d'excellents de cailles et d'excellents de lapins. Et c'est les cailles d'Amérique centrale qui est la caille Colin. C'est une grosse caille. C'est presque un petit peu lui. C'est le meilleur. Et donc, du Nicaragua, tu es passé où ? Ben, du Nicaragua, ça a été la Birmanie. Pourquoi la Birmanie ? J'avais été partant pour la Birmanie à l'époque où on m'a envoyé au Nicaragua. Moi, on m'a envoyé au Nicaragua parce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par la Birmanie et par contre, on n'avait personne pour Nicaragua. Là, on s'est rappelé que j'avais exprimé un intérêt et un de mes collègues qui avait été mon premier patron quand j'étais arrivé à Manie, enfin mon patron quand j'étais arrivé à Manie pendant quelque temps, me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire en Birmanie ? » Je dis « Ben, c'est simple, c'est un pays où les importations sont interdites. » Je dis « Ben, justement, ce que vous allez faire pour moi ? » On va prendre trop de boulot, là. Alors, je lui ai dit « Ben, justement, je veux voir comment on peut faire pour exporter dans un pays où les importations sont interdites. » Je risquais pas grand-chose. On est très vite devenu, on est passé de la dixième place au niveau des exportations, on est passé à la troisième place. Alors, il est évident qu'on ne pouvait pas battre les Japonais ni les Allemands parce que les Japonais donnaient à peu près je ne sais plus combien de milliards de milliards de yens par an en aide parce qu'il fallait bien qu'ils fassent oublier ce qu'ils avaient fait subir aux Mirmans. Je crois pas, moi, la guerre mondiale. Si vous avez l'occasion, lisez « Le Second World War » de Anthony Bivor, B-E-E-V-O-R. B-E-E-V-O-R. Second World War, Anthony Bivor, B-E-E-V-O-R. C'est saisissant. Vous verrez que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé avec la France, et l'Afrique, la France, l'Ontrleterre. Ça a commencé dans le Manchurie où il y avait les Allemands, les Japonais, les deux Chines et la Russie qui étaient déjà impliquées dans un conflit qui est en fait le début de la... Après, les Japonais ont descendu tout le long de la côte jusqu'au... jusqu'au... Et les Allemands ont été les deuxièmes exportateurs parce qu'ils avaient également une aide qui était extrêmement importante et qui n'était pas le droit de le Manchurie. Donc, bon... Alors, les Anglais étaient furieux parce qu'en tant qu'anciens colonisateurs de la Birmanie, que les Français leur passent devant, ça, ils n'appréciaient pas. C'est tout l'agent. Les Américains n'étaient pas très contents non plus. Je me souviens qu'on avait vendu un jour des... des... des Télex, des Téléimprimeurs à l'entreprise des communications et... bon, j'étais... Il y avait un club américain avec piscine et autres où les diplomates des autres pays étaient tolérés. Donc, j'étais là et puis mon collègue américain me pose la question et il me dit mais... en fait, vous voulez vendre des Téléimprimeurs là au Birmand ? Je lui dis non. On me parlait. Il dit ben non, mais je n'ai pas d'air. Je lui dis non. Puis comme il assistait un petit peu, je lui dis vous parlez de ce qu'on a vendu il y a deux mois ? Il était furieux, il a plongé dans la piscine, il ne m'a plus parlé pendant le temps. C'est bien. C'est bien. Ça t'intéressait à te dire. Donc là, tu es resté combien de temps ? 5 ans. 5 ans ? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Bon, on allait tous les mois et demi faire un tour à Bangkok pour changer les idées parce que ce n'était quand même pas toujours joyeux. Surtout pour les épouses. pour moi, j'avais du travail. Mais bon, la Birvanie, il n'y avait aucun magasin, il n'y avait rien. En dehors de choses extrêmement intéressantes à visiter comme les pagodes et autres qui sont fabuleuses. C'est un pays fabuleux à visiter. Si vous avez l'occasion, faites un tour. C'est extraordinaire. C'est le pays d'Asie où les choses sont le mieux conservées. Comment dirais-je ? Le Cambodge, ça n'est pas aussi bien conservé. La Birmanie, ça a encore gardé un certain cachet. C'est absolument extraordinaire. Donc, voilà. Et pourquoi tu es parti ? Je suis parti parce que 5 ans, ça commençait à faire un coup. Ta femme en avait assez. Enfin, je pensais à autre chose. Et donc, je suis parti et on m'a envoyé à Bilbao. En Bilbao, c'était... On voit la logique. Oui, on voit la logique. C'était... Le problème de Bilbao, c'est qu'on voulait ouvrir un poste de Bilbao, mais on ne trouvait personne pour y aller. Parce qu'il y avait les problèmes de terrorisme avec le TA. et en conséquence, bon, on cherchait quelqu'un. Et comme j'étais toujours celui qui était partant quelle que soit la situation, j'ai dit oui. J'ai dit oui et je suis arrivé là-bas. Tu étais là aussi toujours pour la promotion du commerce... Toujours, 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 toujours. Et bon, je fais 4 ans, c'était bien suffisant. Mais je fais l'image... Qu'est-ce que tu as pu à Bilbao ? Est-ce que ça... Au dimanche remarquable le monde bien. Oui, ça c'est vrai. Je connais l'endroit. Les passes sont déjà absolument adorables, très intéressantes, sauf quand on a le problème de bombe sur le bas de la porte. Mais enfin, par ça, ça ne se passait pas trop mal. Donc, c'était quand même gênant parce que, le matin, quand les filles partaient à l'école, on ne savait jamais si elles allaient prendre le bus ou elles allaient prendre un autre bus. Je ne sais rien passer de ce côté-là. Mais enfin, c'est quand même... Et tes filles avaient quel âge à l'époque ? 17, 18 ans et 12 ans. Bon, finalement, rien ne s'est passé. Tout s'est bien passé. J'ai gardé de très bons souvenirs. Mais enfin, je dirais que ça n'a pas été mon corps, c'est le plus intéressant. Et après ? Après, on m'a dit, bon, écoutez, on a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir à Calgary, en Alberta ? Non, mais ce n'est pas à Bilbao, à Calgary, c'est pareil. C'est pareil, n'est-ce pas ? On voit bien comment ce que tu as appris à Bilbao peut s'appuyer. Voilà, exactement. Alors, je dis, oui, bon, mais j'avais quand même un petit peu... Je commençais à avoir des prétentions et je souhaitais quand même avoir des choses plus intéressantes. Notamment, j'étais très intéressé par mon couple. On me dit, non, mais on vous en met en Alberta parce qu'on a un problème. Merci. Il y avait quelque chose à déboucher. Voilà, quelque chose à déboucher. En fait, on allait fermer notre poste en Alberta et tout regroupait à Vancouver. Et donc, on avait besoin de quelqu'un, on a pensé à moi ce gentil, on a besoin de quelqu'un pour faire l'opération. C'est toujours délicat d'arriver à un... de se mettre bien avec les autorités locales pour ensuite leur dire « bah, bah, je m'en vais ». Bon, ça, c'est pas trop mal passé parce que finalement, j'ai pu partir, fermer notre poste de Calgary au bout d'un an, partir à Vancouver et revenir régulièrement à Calgary pour les autorités sans que ça pose de problème. Bon, ensuite, j'étais à Vancouver. C'était bien à Vancouver, je fais quatre ans. On est en Calgary, quatre ans à Vancouver. Alors, Vancouver, c'est quelque chose extraordinaire. Le seul ennui, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est qu'il pleut du 1er octobre au 30 avril. Mais, il suffit qu'il y ait une journée de soleil et on oublie trois mois de pluie. Parce qu'effectivement, c'est beau. C'est beau. c'est agréable, c'est agréable. C'est agréable. Et puis, de Vancouver, on m'a envoyé à San Francisco. Mais pourquoi San Francisco ? Pourquoi San Francisco ? Là, c'est très simple, c'est que comme, j'avais l'intention de laisser mes filles au Canada pour terminer les études, parce que le gros problème avec les enfants quand on est expatrié, assez souvent, c'est qu'on s'en va au bout de 3-4 ans et les enfants se retrouvent à perdre leurs amis pour s'en refaire ailleurs, certes, mais enfin, à un certain âge, c'est jamais agréable. On a des amis, on veut les garder. Et donc, on s'était dit, on va faire ça, on va laisser nos deux filles à Vancouver. L'une était à l'université, l'autre, elle n'est pas tardée à rentrer à l'université, donc ça allait, elle s'entendait suffisamment bien, donc on s'est dit, on va tenter le coup. Alors, j'avais demandé à l'administration, j'avais dit, écoutez, voilà, mes filles vont rester à Vancouver, donc je vous demanderai de me mettre dans un poste pas trop loin. Et on va venir à San Francisco. Très bien, c'est là qu'on t'a rencontré. C'est là qu'on m'a rencontré. Alors, je vais faire un peu t'appu, je vais faire un peu t'appu, parce que t'es trop modeste. pour la faire, mais j'ai vu, ce que je n'ai plus vu après, ni avant, quelqu'un qui avait un goût pour la mission d'expansion économique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, même si j'ai vu, bien compris, le poste d'expansion économique, que je n'ai jamais vu, ni avant, ni après. Je ne sais pas pour ça, ça tient naturellement à ton caractère et ta personnalité. Et je me demande comment tu as été perçu dans une administration où, moi, je t'ai vu quand même un petit peu plus entrepreneur, si je peux dire, que tes collègues précédents et qui t'ont subi. ça a été varié. Ça a été varié, mais quand je suis, quand je lui ai annoncé que j'ai arrêté, j'ai été voir le responsable du personnel et il m'a dit, écoutez, je vais vous dire une chose, un certain nombre, il y a un certain nombre de vos collègues qu'on aimerait bien voir partir, mais vous, on aurait aimé vous voir rester. Ça fait toujours plaisir. Ce à quoi j'ai répondu, il fallait peut-être faire un peu plus. Parce qu'il ne voulait pas te payer, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Il y avait un certain nombre de petites choses qui m'agassaient. Non, mais tu n'étais pas dans certains milieux, si je peux dire. Peut-être. Comment ça, peut-être ? Allez ! Non, c'est difficile à dire. Enfin, bon, le fait est que j'avais envie de voler mes propres ailes. et puis non, il y avait des choses qui m'agassaient et notamment quand on venait on disait vous avez fait San Francisco et vous comprenez maintenant, il faut aller dans un pays difficile. Alors je dis, oui, Philippines, Birmanie, Nicaragua, Bilbao, c'est des pays faciles, n'est-ce pas ? C'est vrai que San Francisco est considéré comme un peu de pension. Oui, on avait estimé que j'avais fait Vancouver à San Francisco donc j'étais un anti, il fallait que j'aille vers des lieux plus... ou non, même pas dans nos rayons mais on voulait m'envoyer à Venom-Ven, des trucs comme ça. C'est des lieux ? Non, pas pour les lieux. Ça repose les moines d'ailleurs. Oui. Alors, qu'est-ce que tu... On va parler un petit peu de la deuxième phase de l'entrepreneuriat mais qu'est-ce que tu as... Quand tu as quitté le poste d'expansion économique à San Francisco, qu'est-ce que tu pensais avoir appris ? Ils sont difficiles. Non mais si tu me dis rien, ça ne me choque pas non plus parce que... Non, non, excusez-moi. Non, non, je veux dire, il y a des choses qu'on apprend dans l'écrit et qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer de façon avec des phrases qui s'enfilent les unes après les autres mais l'apprentissage qu'on a enregistré dans les tripes c'est quelque chose plus important que les trucs à l'Australie. Non, je crois que j'avais appris comment fonctionnait un système de monnaie. Bon, c'était relativement facile. Il y a des livres qui l'expliquent mais enfin bon, j'avais pu toucher par moi-même la chose. Et puis, c'était un endroit intéressant, c'est un endroit où il y avait quand même pas mal de Français et puis pas mal de Français qui avaient apporté beaucoup à la Silicon Valley. Parce que ça, on n'y pense pas toujours mais il y a quand même pas mal de Français qui dans la Silicon Valley ont créé des choses. Je pense à des gens comme Claude Léglise qui ont créé le processeur à la Silicon Valley 480 si ma mémoire est bonne. Chez Intel. Chez Intel. Philippe Kahn. Philippe Kahn, Jean-Louis Gasset, etc. Il y avait quand même une... Pierre Lamont. Pierre Lamont. Il y aurait beaucoup de monde là, beaucoup de monde parce qu'effectivement ça pesait beaucoup de monde et je ne sais pas combien on faisait ce soir mais le DBF, si je me souviens, on faisait 150 personnes au tout début. Alors je constate une chose à ce sujet-là, c'est qu'on voit qu'il y a 20 ans qui ont passé. Parce qu'il y a 20 ans quand on a créé le DBF, on n'avait pas de chaise, tout le monde était debout. Ah oui. Avec l'âge avançant, on n'avait pas de chaise. Oui, alors là, je vais te répondre. Je vais te répondre. Le fait est que l'auditoire se reculait, il n'était pas très proche de l'orateur, il restait assez loin et au fond, derrière les deux ou trois rangées, les deux ou trois premières rangées, il y avait des gens qui parlaient, qui parlaient, qui parlaient, il y avait toujours un bruit et donc c'était devenu assez difficile à gérer, en tout cas pour pour certains intervenants, que ça déconcertait un peu ce genre de choses. C'est vrai. Alors, tu es passé une phase entrepreneuriale, si ma mémoire est bonne, tu es allé en Floride. J'étais en Floride, après avoir, sans succès, essayé de faire du conseil à San Francisco, et puis en Floride, je me suis mis à faire la traduction. En fait, dans mon métier, j'avais fait la traduction toute ma vie, parce que partout où j'arrivais, il fallait traduire les journaux, il fallait traduire l'information qui existait sur place, pour la remâcher, pour à la fois l'administration française et les sociétés françaises. Donc, ce n'était rien de nouveau pour moi. Et pour les six plans, ça s'est développé, au point que, bon, là maintenant, on fait en gros entre un million et deux millions de mots par an, en traduisant de l'anglais vers le français et de l'anglais vers l'espagnol. Tu es installé, tu es installé à Vancouver, oui, ton adresse d'Avita-Vancouver, tu travailles avec tes deux filles. Je travaille avec les deux filles, oui. Et naturellement, tu fais travailler un certain nombre de sous-traitants. Je fais travailler quelques sous-traitants, parfois. Et tu utilises des outils, tu as dit que tu utilisaies des outils informatiques qui te permettaient de dégrossir un peu de notre travail. C'est-à-dire qu'on utilise des outils informatiques qui se basent sur des mémoires en traduction, ce qui permet, lorsqu'on a un document avec des segments qui n'ont pas été traduits dans le passé, de mes récupérés, et donc d'aller plus vite dans la traduction. Des clauses de contrat, des clauses de contrat, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses d'apprétitifs. Comment ça se fait que, parce que depuis que je suis dans l'industrie, ça a fait quelques décennies, on m'a dit « ça y est, la traduction automatique, ça y est ». Et donc, de temps en temps, je vais voir Google Translate et j'obtiens des résultats comme moi. Non, mais comique. Ça ne marche pas. Mais des trucs de base, des trucs de base. Entre, je parle couramment espagnol et français et je vois, quand je fais un tour entre les trois langues, le résultat, quand on revient, c'est... Et pourquoi ? C'est à ton avis. Toi, tu es un praticien, moi, je suis... Je crois qu'il y a un bon problème de contexte, déjà. Et puis, bon, la langue française est une langue compliquée. Mais, bon, c'est vrai aussi la langue espagnole, puisqu'on a les mêmes erreurs, tu l'as dit, avec l'espagnol. Je pense que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple et heureusement, parce que sinon, je n'aurai plus de travail. Mais ça se voit tout de suite. Je reçois des documents, parfois, qui sont en partie traduits. Et ça a été traduit par du langage machine. Et, bon, c'est tout à refaire. C'est tout à refaire. Mais il y a une chose encore plus compliquée, c'est que dans ce qu'on traduit, nous, il y a beaucoup de choses à traduire en français canadien. Ah oui ? Et ce n'est pas le français canadien, bon, c'est assez proche du français de France. C'est même souvent plus pur que le français de France. Enfin, il ne faut pas exagérer. J'ai un frère qui habite au Canada et il me dit que ça fait 20 hiver que je step sur le gaz. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Il y a quelques... Il y a quelques... Mais en général, il y a quand même... Par exemple, il y a tout un certain nombre de mots qui sont utilisés en France, qui sont des mots anglais, qu'on ne peut pas utiliser au Canada. D'abord, au Canada, on ne dit pas un stop, on dit un arrêt. Un arrêt, un courriel. Alors, c'est certes qu'on dit un courriel. Alors, certes, il y a des choses amusantes. Une expression... Une expression pour dire... Bon, ça, on n'utilise pas la traduction, mais pour la petite histoire... On veut dire un casseuse de piscette ? Non, pas celle-là, mais... Pas celle-là, mais... Quand on veut parler qu'une voiture a une excellente suspension, alors, on dit... Qu'est-ce qu'on rend bien dans ton char ? C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Non, mais alors, d'abord, si vous aimez la langue française, que je me permets de supposer, le meilleur dictionnaire français informatique est un dictionnaire canadien par une société qui s'appelle Druide Informatique. Ça s'appelle Antidote. Et ils ont un dictionnaire avec tout. Les antonymes, les synonymes, les co-occurrences, les citations, l'étymologie, enfin, tout, 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 tout. Et comment je mets au support grammatical ? C'est tous les Antidotes. Et c'est disponible sur à peu près tout. Vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Et pendant longtemps, je me suis dit, parce qu'il y a un thésaurus, il n'y a pas juste le dictionnaire, il y a un dictionnaire, enfin, il y a tout. Et je me suis dit, mais pourquoi s'ils appelaient ça Antidote ? Et j'ai fini par comprendre. C'est un antidote à l'anglais. Parce que les Canadiens français luttent pour repousser l'anglais, et donc, leur dictionnaire français, c'est un antidote. Le plus beau dictionnaire de rhétorique, de formule de rhétorique, un inconnu, c'est un seul mot, c'est le gradus, qui est aussi, en 10-18, publié par un professeur qui s'appelle Dépré, D-E-S-P-R-E-Z, quelque chose comme ça, qui s'appelle le gradus, en 10-18. Et donc, les Canadiens, moi j'ai été frappé par le fait que les Canadiens français, ils sont un amour et un investissement au sens affectif dans le français qu'on ne trouve pas dans le 7e arrondissement à Paris. Oui, mais ça va un peu loin. C'est-à-dire que les sociétés ont intérêt à faire attention parce que si on utilise des mots anglais dans le texte, et par exemple, dont j'utilise un ultra-book de HP, dont toute l'aide est faite en français de France, ben, tout Canadien qui va trouver qu'il y a de l'anglais dans le texte peut aller auprès des autorités québécoises et se plaindre. Et la plainte, ça va jusqu'à... ça peut aller jusqu'au retrait du produit des étagères des magasins. il ne plaisante pas. Mais bon, il faut s'y faire. Il y a des expressions. On ne dit pas appeler tel numéro, on dit communiquer avec. Alors, ça fait bon dire, j'ai un ami qui fait des traductions souvent pour moi. Alors, lui, il ne peut pas. Je lui dis, mais écoute, c'est comme ça Follbent, c'est Follbent. Mais oui, c'est le client qui paye. C'est le client qui paye. Mais communiquer avec, il n'accepte pas. Alors, tu vois, pourquoi est-ce que tu as choisi, ça n'est pas d'argent, en luminosité, mais c'est pas non plus le plus fréquent, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler en famille ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est venu de tout naturellement ? Bon, d'abord, c'est plus simple, vous travaillez en famille. On va essayer de s'en faire. Ah, toujours ! Oui, d'accord. Non, ça, c'est fait tout à fait par hasard parce que, bon, j'avais, je travaillais tout seul, puis j'ai commencé à être débordé et une de mes filles m'a dit, mais écoute, papa, on peut t'aider. Je dis, si vous voulez. Donc, j'ai commencé à leur donner des choses et puis, bon, elles se sont bien débrouillées toutes les deux. Donc, je continue à leur donner des choses, ce qui me permet de me reposer. C'est bien normal, tu les as créées, tu les as amenées là où elles sont, à payer leurs études. Voilà. C'est un peu de bas. Enfin, à ce stade-là, je crois que c'est peut-être le moment d'ouvrir pour les questions. Moi, j'en ai eu des BF, ça veut dire quoi ? Ah oui, ça, je vais... La voie histoire. Il faut répondre ? Oui, elle est plus terrasselle qu'on imagine. Oui, oui, enfin, c'est... En fait, à l'époque, quand on s'est réunis à plusieurs pour créer cette réunion, on avait convenu qu'il fallait qu'on regroupe la base de données des contacts des Français que l'on connaissait dans une base de données unique pour pouvoir ensuite contacter tous ces gens-là et les inviter à venir. Parfax. Et, j'avais évoqué le fait que je pouvais m'occuper de cette liste, mais qu'il fallait qu'on me transmette les données sous un format qui, à l'époque, était le format, si je puis dire, de base, c'est-à-dire des bases. des bases qui donnaient une extension DBF au fichier. Et j'ai donc dit de vous transmettre ça en format DBF. Or, ça a fait rire tout ce petit monde de déguise parce que, d'abord, en représentant l'administration française qui utilisait des termes techniques, si je puis dire, c'est-à-dire que ce n'était pas l'habitude. Ce n'était pas l'habitude, ça les a fait rire. Et quand il s'est agi de trouver un nom pour cette organisation, il y a quelqu'un qui a dit tout naturellement des DBF. Voilà. Et donc, on a gardé des DBF, effectivement. Voilà. C'est pas... Mais ça, ils ont du pied. Oui, je peux témoigner que c'est comme ça que ça s'est passé. On sait gratter la tête sur toutes sortes de noms compliqués, tordus, fancy, tout ça, c'est-à-dire, et puis c'est toujours pareil. Si on fait quelque chose qui marche, le nom qu'on lui donne est popularisé, chargé par l'habitude, par la pratique, et donc c'est resté comme ça. Voilà pour DBF. Alors, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur français qui arrive de France, entrepreneur français, il y en a même, un entrepreneur français, il arrive, il a commencé une société en France, les affaires marchent un peu pas trop mal et il se dit, il faut quand même que j'aille dans la vallée parce qu'il y a tout l'écosystème, je vais trouver l'investissement des clients, etc. Qu'est-ce que tu as donné comme... Est-ce qu'il y a un conseil à donner, soit négatif, soit positif, c'est dans la règle du jeu, si je peux dire, si tu permets, tu peux donner un conseil négatif, c'est-à-dire ne faites pas quelque chose ou faites quelque chose. Bon, je crois que le premier conseil positif, c'est de lui dire de venir au DBF parce qu'il va rencontrer des gens qui sont confrontés tous les jours aux problèmes, entre guillemets, de l'activité dans la Silicon Valley, des relations qu'il travaille dans la Silicon Valley. Ça va lui permettre d'entendre parfois certaines choses parce qu'il va rencontrer des gens qui ont réussi, des gens qui ont échoué, s'ils sont encore là, et donc d'apprendre à éviter les embûches et puis éventuellement de rencontrer des gens qui vont lui dire « Mais tu sais, ton idée, ton truc est intéressant, je vais te présenter à un tel parce que je pense que tu peux faire quelque chose. » Et je crois qu'au fil des années, il y a quand même ça a fonctionné. Voilà. Et un conseil négatif ? Conseil négatif ? C'est pas tellement ton genre t'es plutôt... Non, je suis... En tout cas, plutôt vers le haut. Voilà, je ne suis pas tellement négatif donc je n'ai pas beaucoup d'idées sur le négatif. Je vais poser une question sur le français canadien, parce qu'il fait des traductions en français canadien. Oui, en fait, apparemment, ton expérience à Vancouver, c'est pas exactement le Canada français. Où est-ce que tu as découvert de... Oui, mais on apprend on apprend d'abord parce qu'on a une chaîne de télévision qui s'appelle TV5 et que sur TV5, il y a énormément de publicité en français, en français canadien, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'émissions qui sont faites par des Canadiens. Donc, on apprend le langage. Et puis, j'ai une fille qui est professeure en ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, ce sont des écoles bilingues où les enfants apprennent l'anglais et l'anglais et le français. Et donc, ça me permet d'avoir des conseils de mes filles quand je cherche une expression vraiment canadienne. Je vais prendre un exemple. Une fois, ma fille arrive, elle me dit qu'elle était un petit peu perdue. Elle me dit j'ai eu un argument avec une enseignante canadienne. C'est quand elle préparait ses examens pour être enseignante. Elle me dit c'était au sujet des pommes de pain. Alors, elle utilise le terme pendant son stage, elle utilise le terme pommes de pain. C'est ce qu'est une pomme de pain. Et alors, la québécoise la reprend vertement en lui disant ce ne sont pas des pommes de pain. Ah bon ? Ce sont des cocottes. Alors, effectivement, quand on cherche sur le dictionnaire québécois, on va trouver que dans certains endroits au Québec, les pommes de pain s'appellent cocottes. dans une traduction, j'utiliserai mon pomme de pain. Est-ce qu'il y a du canadien québécois que vous ne comprenez pas, que tu ne comprends pas ? Bon, il y en a. Il y en a. Des fois, c'est assez incompréhensible. Avec l'accent. Surtout avec l'accent. Même, surtout, l'accent et certains vieux mots français sont utilisés encore dans certaines... Oui, mais les vieux mots français, ça va, ça ne me dérange pas trop. Je suis... J'ai toujours été un amateur de la littérature française ancienne, vous savez, Montaigne, tous ces gens-là. Et on retrouve beaucoup de vieux français là-dedans. Donc, ça va. Gorkal ? Vous avez évoqué à un moment donné que vous avez fini votre mission ici à San Francisco. Vous avez fait du consulting et vous avez dit que ça n'avait pas marché. C'était quoi le consulting et pourquoi ça n'a pas marché ? Je pense que je ne l'ai senti pas bon. À quoi ? C'était quoi comme consulte ? L'objectif c'était d'aider les sociétés françaises qui voulaient venir s'installer dans le cycle de Valais. et bon, les premières-là ne sont pas venus me voir. Et peut-être que celles que j'ai vues n'ont pas été emballées par ce que je leur ai dit. Et peut-être que je ne savais pas faire du conseil. je n'ai qu'une opinion négative sur ma qualité en la matière. C'est quand même paradoxal. Toute votre carrière, c'est ce que vous avez fait partout dans le monde ? Oui, mais c'est une autre forme de conseil. Et quand on fait du conseil, quand on est dans l'administration et qu'on fait du conseil, on dit bien les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quand on est dans le privé et qu'on fait du conseil, là, on devient les payeurs. Et c'est peut-être plus difficile. Ce que j'ai remarqué depuis que je suis ici, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises d'entrepreneurs français qui, d'abord, dans mon métier d'investisseur dans le venture capital, j'ai appris que les entrepreneurs n'écoutent pas les conseils. Il ne faut pas s'énerver. C'est comme ça. Donc, non, mais sérieusement. Donc, les entrepreneurs qui viennent ici n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il y a une demande de conseils qui n'est pas tellement soldable. Donc, ça, 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 Jean-Lie, je pense, l'année un peu trop négative à son moment. C'est qu'il y a une demande qui n'est pas tellement soldable. C'est-à-dire que les entreprises que Jean-Lie va conseiller quand il était dans l'administration étaient des entreprises établies qui voulaient exporter. Donc, le problème de payer des conseils, puisque c'est l'administration, le problème de payer des conseils ne se posait pas. maintenant arrive un entrepreneur qui débute et qui a trois francs six sous la poche, il ne va pas, en général, payer. Enfin, la demande n'est pas simple. Voilà ce que je crois avoir remarqué de ma petite fadette. Oui ? Étant donné de vos voyages dans le monde, j'ai une question sur les systèmes éducatifs que vous avez pu le coller via peut-être vos enfants qui vont dire que c'est bon dans les écoles, enfin, plus fort, peut-être. C'est la question des systèmes de barres. Des voyages, tu as vu tout dans un système éducatif ? J'ai deux questions, en fait. La première question, c'est j'imagine que vos enfants, s'ils avaient des écoles françaises à l'étranger, elles ont été dans ces écoles. Donc, c'est une question sur l'évolution des collèges ou l'école française à l'étranger. Est-ce que vous avez eu l'évolution, si oui, laquelle ? La deuxième question, c'est des autres systèmes éducatifs que vous avez pu côtoyer. Quelle a été votre impression par rapport au système éducatif français ? Je ne sais pas si je peux répondre exactement à ça. Pour une raison simple, c'est que nous avions fait le choix d'envoyer nos filles dans une école internationale américaine. Donc, même s'il y avait une école française, elle n'allait pas à l'école française. Essentiellement, parce que, bon, d'abord, à l'époque où j'étais dans l'administration, on n'avait pas trop développé le système des écoles françaises à l'étranger. En tout cas, c'était les premiers malguciements et c'était des vrais malguciements. Alors, ça m'a valu des problèmes avec mon collègue culturel qui m'en voulait d'avoir mes enfants dans une école américaine. Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je décidais et, en fait, bon, bien, on a pris bien que ma femme faisait les cours par correspondance du CNEC, je ne sais pas si ça s'appelle du nom comme ça, le Centre national d'enseignement par correspondance, à la maison. Donc, nos filles travaillaient à l'école internationale et elles rentraient à la maison et elles avaient à faire le travail par correspondance. Elles ont travaillé double, si je puis dire, mais avec un avantage, c'est que l'enseignement du CNEC était un enseignement extrêmement de très haute qualité, ce qui fait qu'elles sont excellentes en grammaire, excellentes en français, elles parlent français comme vous et moi et pourtant, elles parlent anglais comme des américains ou des anglais. Je veux dire, on ne voit pas la différence. Elles sont totalement bilingues, sans problème et je crois que c'était la solution. Donc, on a toujours parlé français avec elles à la maison mais elles allaient à l'école et elles parlaient américain. Si je peux vous dire, c'est une solution que j'ai 28 ans que je suis ici et que nous sommes ici, je recommande. C'est-à-dire de mettre des enfants dans le système américain. si on reste ici, il faut avoir des racines ici et de supplémenter ça avec parler français à la maison, faire des enseignements en français à distance, aller fréquemment en France, voire même comme à l'entre nous ici, mettre ses enfants à l'école pendant un moment en France. Malheureusement, le système des écoles françaises à l'étranger se déterriera. J'ai bien vu ici dans la palais ce que c'était quand je suis arrivé il y a 28 ans à l'école franco-américaine dans la péninsule. Il n'y a plus d'école franco-américaine dans la péninsule. Il y a une école internationale. Ce qui est très bien qu'on pourrait apprendre le mandarin, ce qui est probablement mieux. Moi, je regrette que les enfants n'aient pas pu apprendre le mandarin. Il est un peu trop tôt pour voir ça. Mais le contribuable français a diminué régulièrement ses subventions à l'enseignement du français à l'étranger. Alors, on peut juger, commenter, critiquer. Je ne vais pas le faire. On peut constater que l'argent a diminué. Et donc, la qualité, le footprint pour parler français, l'étendue, le rayonnement. J'ai été censuré une fois dans Libération, quand j'écrivais toutes les semaines dans Libération, quand j'ai dit une fois que la France préférait le rayonnement de ses armes nucléaires à celui de la culture de sa culture. C'est en 96, c'est le chronique. qu'il y a des essais à mieux de voir qu'il y a des essais à mieux de voir. C'est censuré. Enfin bon. Alors, nationalité. T'as quelle nationalité ? Française et américaine. Les canadiens ? Non. Toutes les personnes, si j'avais la nationalité canadienne, il faudrait que j'en abandone une. Il n'est pas impossible que je prenne la nationalité canadienne et à ce moment-là, j'aurais abandonné une nationalité, la française ou l'américaine, je ne sais pas encore. Donc je ne cherche pas pour l'instant la nationalité canadienne de façon à évader le problème. Et tu te sens quoi ? Canadien, français, américain ? Comment ? Et tu te sens quoi ? Canadien, français, américain ? Je me sens français. Pas américain, pas canadien ? Un petit peu. Non. Je suis français. J'ai été élevé en France. J'ai... j'ai fait une grande partie de ma carrière pour la France. Je me sens français. Il n'y a pas de honte à avoir à être français. Par certains côtés, on est bien les meilleurs. En particulier pour la modestie. Là, on n'est pas ça. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Oui, donc je voudrais... Juste un petit mot. Pas par contre. Je voudrais remercier... Je voudrais remercier le... le Sofitel qui... qui nous a offert le champagne. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Détail important. Merci. On va te laisser un petit souvenir traditionnel de ton passage au BDF. Merci. En espérant que tu pourras venir de Vancouver ici au mois de juin, on va fêter l'association dont je rappelle que tu es à la source de... C'est toi qui as une idée. Je te remercie. Je vous mets... Je vous mets juste une anecdote pour t'arriver là-dessus. Quand je suis arrivé à Bali, je me suis inquiété de voir qu'il y avait un certain nombre de Français et que tout ce monde-là vivait complètement de son côté et ne se voyait pas de ce point jamais. Donc très vite, j'ai eu l'idée que, bon, ce serait quand même bien que les Français aient l'occasion de se retrouver. Et puis l'avantage, c'est que quand des Français débarquaient, si on leur permettait de rencontrer d'autres Français sur place, ça pouvait faire gagner du temps. Quels sont les problèmes qu'on rencontre, etc., etc. Et donc j'avais créé... Surtout que Manille était un point de passage important dans la mesure où il y avait le siège de... Enfin, il y a toujours le siège de la Banque Asiatique de développement. Donc il y avait pas mal de gens qui venaient voir les projets, sociétés de conseil et autres. Bon, donc j'ai créé... Alors c'était... Comme le nombre était plus petit, il y avait peut-être 60 Français à Manille. C'était pas qu'on l'inscrit dans le Malais, c'était sous forme d'un repas qui avait lieu tous les mois, qui était le repas des Français. Et je suis parti. Lorsque je suis revenu en Birmanie, quelques années après, j'avais été envoyé en mission à Manille pour savoir qu'elles étaient les projets qui étaient financés sur la Birmanie. Et je rencontre mon successeur, collègue et mon ami, et on discute, il me dit, écoute, tu tombes très bien, il y a demain, le repas des Français à Manille, qui est d'un truc que j'ai créé. Il me dit, ben c'est très bien, en fait, etc. Et puis, le lendemain, je viens donc à ce repas, et au cours du repas, il y a un gars qui se lève, il dit, je voudrais lever mon verre à Jean-Yves Conte, qui est le fondateur. Rassure-toi, il y a ici, tout le monde, tout le monde s'est fait. Oui, c'est pour ça que tu rappelais que j'étais le fondateur, ce dont je te remercie, ça m'a rappelé cette anecdote intéressante. Évidemment, je me suis bien gardé de regarder mon successeur quand ça s'est passé, il ne m'a rien dit par la suite, mais enfin, je l'ai senti à la fois gêné, et puis, je ne parlais plus d'une façon. Eh bien, voilà. Bravo. On va pouvoir continuer. Merci à vous. On va continuer au bas. Merci.